Nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel toujours donc sur la thématique de la saisie alors que l'on soit en mode dépenses recettes ou en mode créances dette vous aurez donc cette fonctionnalité qui s'appelle la saisie par journal donc qui est vraiment destinée à des utilisateurs qui ont vraiment un profil comptable puisque là effectivement vous allez vraiment saisir votre comptabilité donc si vous êtes à l'aise avec la comptabilité effectivement ici vous avez le menu comptabilité et vous avez ici la fonction saisie par journal donc là en fait la première chose on choisit le journal dans laquelle on veut faire une saisie donc si vous avez alors bien sûr si quand même il y a une différence ici effectivement vous n'aurez que le journal trésorerie à saisir si vous êtes en mode dépenses recettes puisque effectivement ici est bien par exemple donc si j'ai une dépense et bien vous ferez ajouter voilà donc là en fait donc si j'ai une facture de téléphone et bien vous saisirez par exemple 626 voilà vous mettrez au débit puis le hors taxe par exemple 60 euros ensuite vous allez faire la TVA donc là vous allez appeler votre compte de TVA déductible donc là au débit puisque en fait vous saisissez vous directement votre dépense voilà et au profit du 512 voilà donc ça effectivement vous voyez que là c'est vraiment de la comptabilité et bien il faut vraiment le saisir de cette façon là donc ensuite si par contre vous êtes en mode créance dette vous allez d'abord saisir si on reprend la même facture comme ça vous avez comparé vous allez saisir d'abord votre facture ici d'achat donc ici je vais constater ma facture fournisseur donc là déjà je vais mettre 401 je vais donc la choisir mon auxiliaire le fournisseur orange donc après ça revient au même principe je vais d'abord saisir là alors là d'abord je constate la facture donc le fournisseur c'est au crédit ensuite je vais saisir mon compte de TVA donc là vous il faudra la prendre ici aux encaissements voilà et ensuite mon compte hors taxes donc là le 626 voilà donc là en fait on constate la facture donc après c'est vrai que et bien quand on n'est pas en dépense recette et qu'on est en créance dette on constate d'abord la dette et après si vous la régler par exemple un peu plus tard bien vous irez après ici basculer dans le journal de banque voilà et vous irez ce qu'on va faire soldé dans le journal de banque et bien on va rajouter une écriture voilà on va solder directement le 400 orange là au profit du 512 1 voilà donc quand on en créant ses dettes et bien effectivement il ya cette écriture à passer on solde le fournisseur voilà donc c'est vrai que vous voyez que ici effectivement il faut être à l'aise avec la comptabilité puisque là effectivement il y a beaucoup de notions comptables entre le débit le crédit les comptes fournisseurs alors que c'est vrai que quand on est en mode de dépense recette ou par exemple c'est vrai quand si on saisit par la saisie pratique et bien tout ça c'est complètement transparent donc là j'enregistre et je ferme voilà donc là en fait on peut voir donc les deux façons quand on est en saisie par journal soit en mode dépense recette soit en créance dette nous allons voir maintenant un nouveau tutoriel on va rester toujours dans la saisie par rapport à ce qu'on appelle la saisie guidée